Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec la réponse à la fois aux questions que j'ai lancé donc sur instagram et ici sur youtube Alors, préparer un petit café, un petit thé, moi je ne me gêne pas, j'ai préparé mon petit café Alors, je vais première répondre aux questions sur instagram Parce que c'est là que j'ai lancé en premier ma foire aux questions Alors, je vais essayer de donner les pseudos et les questions Donc, ici il y a Emeline Becken qui me demande, quelle est ta couleur préférée ? Alors, ma couleur préférée, je n'en ai pas vraiment à vrai dire Mais c'est vrai que je me dirige beaucoup plus vers le bleu Le bleu, le rose, mais j'aime bien le vert aussi Donc, voilà, je n'ai pas vraiment de couleur préférée Mais c'est vrai que je me dirige beaucoup plus vers le bleu Pareil, au niveau vestimentaire, je pense que je me dirige beaucoup sur le bleu marine J'aime bien aussi le mélange bleu marine doré Donc, voilà, en gros, oui, c'est le bleu Le bleu, voilà Alors, Missy Nett demande, ta technique préférée ? Alors, ma technique préférée, c'est le second génération stamping Donc, c'est ce que je vous montre des fois quand je tamponne quelque chose Et que je le retamponne sans l'ancrer Comme ça, ça devient de plus en plus estompé Voilà, ça j'aime bien comme technique Sinon, quoi d'autre comme technique ? Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert Donc, c'est une fille sur YouTube qui montrait ça Elle utilise donc du gesso avec un peu d'eau Et alors, il faut trouver le dosage parfait entre le gesso et l'eau Pour faire des petites gouttelettes sur ses réalisations Et ça reste en volume Voilà, mais il est très important de trouver le bon dosage du gesso et de l'eau Ici, je l'ai fait pour une vidéo, je ne sais plus laquelle d'ailleurs Mais, voilà, j'ai mis un petit peu trop d'eau Donc, je vais essayer de rajouter un petit peu de gesso dans ce petit pot Mais, voilà, ça donne très très bien Sinon, voilà On me demande ma technique préférée, j'en ai donné deux Mais bon, c'est pas grave, la vidéo risque de durer longtemps Alors, il y a Doa qui demande Comment as-tu appris le scrap ? Depuis quand scrapes-tu ? Alors, comment j'ai appris ? En regardant des blogs et compagnie Alors, à l'époque, c'était des blogs Donc, j'ai regardé beaucoup de blogs Maintenant, c'est YouTube, Instagram, Pinterest Alors, depuis quand je scrap ? Alors, j'ai eu ma petite période à l'époque Quand j'étais plus jeune Vers, que je réfléchisse Vers 2006, 2006, 2007 Donc, je m'étais un peu fournie au niveau matériel Mais, voilà, parce que je travaillais en étudiante et tout ça Mais, voilà, ça coûte cher le scrap Et donc, j'ai décidé d'arrêter Parce que je voulais garder mon argent pour moins plus tard Voilà, j'ai décidé de faire ce choix-là Et je m'étais dit, voilà, j'arrête Et je recommencerai plus tard ce que j'ai fait Voilà, je me retrouve maintenant à 29 ans À faire du scrap intensivement Et qu'est-ce que je disais là-dessus ? Oui, donc, je m'étais un peu équipée J'avais fait deux, trois petits trucs Mais vraiment pas grand-chose J'avais fait une urne Et quoi d'autre ? J'avais fait une urne pour un mariage J'avais peut-être fait une ou deux pages Mais vraiment pas plus Parce que, voilà, je voulais pas utiliser tout mon argent là-dedans Et je me suis rendu compte que j'allais utiliser tout mon argent là-dedans Au niveau de l'argent que je me faisais avec mes jobs étudiants Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter Pour garder cet argent là Pour mon futur Et quand je me suis retrouvée chez moi Avec mon boulot et compagnie Là, je me suis relancée Et donc, me voici Voilà Donc, là, je scrap intensivement Depuis plus ou moins 2000 2014, 2015 Oui, quelque chose dans cette zone là Donc, voilà Voilà, voilà Donc, hop Est-ce que tu vas Donc, le monde de Coralie Je pense Il n'y a pas le pseudo en entier C'est embêtant Avec Instagram Alors, est-ce que tu vas faire une vidéo sur la calligraphie ? Alors, je l'ai déjà faite Je la mets dans le petit i Si ça t'intéresse Alors, Jennifer Passion demande Tu préfères faire quoi en scrap ? Project Life, page ou autre ? Alors, je n'ai pas vraiment de préférence À vrai dire J'aime faire les pages J'aime faire des mini-albums quand je m'y mets J'aime faire du Project Life J'aime faire mon Thrive Learn Notebook J'aime travailler dans du Art Journal Franchement, je prends plaisir à tout faire Donc, je n'ai pas vraiment de préférence Voilà Je peux peut-être dire ce que je préfère moins Par exemple, les cartes Je prends... Enfin, quand j'en fais, je prends plaisir C'est parce que quand j'en fais, c'est que j'ai envie d'en faire Mais c'est vrai que j'en fais beaucoup moins Vous pouvez voir d'ailleurs dans les playlists de ma chaîne La playlist de cartes est très peu alimentée Parce que je n'en fais pas énormément J'ai un truc dans l'œil, ça va aller Sinon, ben voilà La question est plus facile dans le sens où Qu'est-ce que je préfère pas faire ? Voilà, tout simplement Alors, Nalila76 Avez-vous eu un autre chien ? Alors, depuis que j'habite seule Vasco est mon premier chien Sinon, quand j'étais chez ma mère Elle a eu plusieurs chiens Elle adore les animaux Chien et chat Et donc, niveau Yuski, c'est mon deuxième Quand j'étais jeune, ma mère en avait un Elle était adorée, franchement Taro On l'avait appelée Taro Voilà, sinon elle a eu aussi Enfin, elle a toujours un beagle Avant ça, avec Taro Il y avait deux Yorkshire Et voilà, les chiens que j'ai eu dans ma vie Mais depuis que j'habite seule Vasco est mon premier chien Et donc, j'ai deux chats Voilà Un chien et deux chats Alors, oserais-tu Donc, Scrapco Oserais-tu nous montrer Tes toutes premières Réas en Scrap ? Alors, mes toutes premières Réas Je ne les ai plus Alors, celles qui datent de mon époque fort jeune Je ne les ai plus du tout Parce qu'il y a l'urne déjà Et puis, c'était à l'époque de mon ex Donc, peut-être les deux ou trois pages que j'avais faites Je les ai bainées Et ensuite, quand j'ai repris le scrap un peu plus intensivement J'étais toujours avec ce fameux ex Et donc, j'ai tout bainé Voilà Donc, les seules Réas les plus anciennes que j'ai C'est celle-ci J'ai pris deux ou trois pages Comme ça, je vous montre Alors, du Project Life Alors, quand j'ai décidé de reprendre le scrap à fond Je me suis mise au Project Life Donc, il y a celle-ci Voilà Je vous montre vite fait Le derrière Hop, je vais essayer de ne pas tout mélanger Donc, je faisais au format 30x30 Voilà Ce qui ne me convient plus du tout maintenant Je n'aime plus ce format Mais bon Voilà Alors, espérons que ça ne termine jamais avec le journal Sinon, je vais encore tout bainé Je suis bête Je vais tout bainé Mais c'est comme ça Je suis comme ça Quand j'ai besoin de tourner la page Je bain tout Voilà Donc, il y a celle-ci Et celle-ci Voilà Comme ça, je vous montre deux, trois réalisations Vous voyez que Voilà Je suis plus ou moins encore dans le même style Je veux dire Oui, il y a eu des changements Je suis peut-être un peu plus J'étais peut-être un peu plus timide J'ai envie de dire Mais Tout reste plus ou moins pareil Voilà Ensuite Ensuite, ensuite Le petit scrap d'Angie Je pense que c'est Il y a trois petits points Donc, Instagram ne me donne pas tout le pseudo Quel est l'outil que tu ne te passerais plus ? Alors L'outil Auquel je ne me passerais plus C'est tout bête Mais Ça La paire de ciseaux Mon cutter Voilà C'est des outils Auquel Si je n'ai pas ça Je ne sais rien faire Tout simplement Sinon Je regarde mon matériel Pour Ouais Outils Équerre Coll Collant tout genre Sinon Au niveau Outils Un peu plus Au début On croit que c'est un peu À caprice Mais Très vite On se rend compte Que c'est très 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 utile C'est la Stand Platform Comme ceci De Moi j'ai la Tonic Studio De Tim Halls Voilà Au début Je l'ai acheté Un peu Comme à caprice Mais Je me rends compte Qu'elle me sert Bien Quand je veux faire Des colorisations Et compagnie Pour tamponner Sur des feuilles Aquarielles C'est toujours Un peu plus Délicat Et donc Ça m'aide Beaucoup Donc Franchement C'est un bon investissement Je trouve Sinon Niveau Outils C'est tout C'est tout C'est tout Ensuite À quand Des concours Scrap Autre Que L'enveloppe Alors Justement La question Tombe Très très bien Parce que Il n'y a pas si longtemps Que ça Attendez Je vais regarder Dans mon GSM Je regarde À combien de minutes Je suis Parce qu'à partir De 15 minutes Mon appareil photo Décale La vidéo De la voix Donc il faut Que je coupe À 15 minutes Bref Et donc Ici Je regarde Parce que J'avais pris La capture Écran Le 4 mars Je suis arrivée À 3333 abonnés Alors Je me suis dit À 3333 abonnés Il faut que je fasse Un concours Et donc Voilà Il est grand temps Que je le lance Parce que Ici actuellement Je suis À Je regarde Je suis Je suis À 3682 Très exactement Donc il était Un petit peu Tant Que je lance Ce fameux concours À 3333 abonnés Et donc Pour ce faire Je vais faire Un petit concours Donc je vais vous faire Gagner De l'eau Alors Je les ai déjà préparés Ça fait déjà Une bonne semaine Que je les ai préparés Mais j'attendais De faire Ma fameuse Enfin Je voulais une vidéo Un peu Rien à voir Par rapport À Enfin Pour lancer ce concours Tout simplement Et vous pouvez remarquer Que je ne marque pas Concours Dans mon titre Parce que Je n'ai pas envie D'attirer les envieux Je n'ai rien du tout Voilà Un peu comme Le même principe Que mon enveloppe Mon enveloppe Elle reste un peu Secrète Il n'y a que Les personnes Qui regardent Réellement mes vidéos Qui sont au courant De ma fameuse enveloppe Mais Donc ici Je fais Donc gagner Deux petits lots Que j'ai déjà préparés Je les ai déjà mis Dans des enveloppes Comme ceci Alors Pour Pour ce concours Donc sur ma chaîne Je vais vous demander De Me faire une créa Alors Une carte Ou une ATC Alors tout simplement J'ai envie de faire ça Parce que Donc ici Pour l'instant J'ai mon coin scrap Avec Donc c'est une pièce Avec les garde-robes Et compagnie Et dans quelques mois Je vais changer de pièce Et elle sera plus grande Et j'aimerais bien Faire un mur Avec vos créas Et donc je me suis dit Que c'était la bonne occasion Ce fameux concours Pour Pour avoir Quelques créas De mes abonnés Voilà Si Voilà Il n'y a aucune obligation Où vous participez Ou pas Au concours Et puis aussi J'ai envie de dire Que faire un concours Et vous demander une créa Ça permet aussi De Comment dire De ne pas avoir Des profiteurs Pour mon concours Car Ça m'étonnerait Que les profiteurs M'envoient une créa Voilà Ça a l'air bête Comme ça Mais voilà C'est ce que je pense Donc voilà Et puis j'ai envie D'avoir vos créas Une petite carte Une note ici Franchement ça me ferait Trop plaisir Et je ferai Un mur avec vos créas Quand je serai Dans ma nouvelle scraproom Alors je ne sais pas encore Comment je vais Je vais agencer ça J'avais très envie De faire un mur Avec de la peinture Magnétique Mais je ne sais pas On verra On verra Ça va faire quand même Un mur noir Bof Je sais pas Je sais pas Bref Est-ce que je vous montre Les lots Vite fait Alors donc J'ai fait De l'eau Plus ou moins Identique J'ai essayé De rester plus ou moins Identique Alors jusque là C'est du matériel Que je possède Déjà Chez moi Alors Oui je vais peut-être Vous donner les formalités Parce que moi je suis pas Je suis pas poste Je vous donne même pas Les formalités Donc M'envoyer une réalisation Donc si vous voulez Participer au concours Contactez-moi Ou sur Facebook Ou par e-mail En me demandant Mes coordonnées Tout simplement Et Donc Vous avez Alors je regarde Je m'a pas réfléchi à la date Si je regarde mon calendrier Sur mon PC Alors Vous aurez Jusqu'au Je vous donne jusqu'au 20 avril Pour me l'envoyer Ce qui permettra Aux personnes Qui vont A version scrap Si elles me voient Me donner leur créa Tout simplement Alors je me dis Que c'est peut-être Pas plus mal De pouvoir Pouvoir faire ça Pour éviter des frais D'envoi A certaines personnes Qui vont A version scrap Voilà donc Jusqu'au 20 avril A minuit Et je ferai le tirage au sort Dans les 3-4 jours Qui suivent Comme ça vous Voilà J'essaierai de pas traîner Par rapport au tirage au sort Tout simplement Et donc Ben voilà Je vais pas vraiment Vous donner de time Vous faites Au gré De vos envies Tant que c'est une Une carte Ou une ATC Ou même autre chose Si vous avez autre chose En tête Au niveau créa C'est comme vous voulez Voilà Tant que ça décore Ma nouvelle scrap room Moi je serai contente Voilà Tout simplement Alors je vais vous montrer Rapidement Les petits lots Que j'ai réalisé Donc le premier lot Donc je vous disais C'est du matériel Que je possède déjà Et à version scrap Je vais acheter Deux planches Deux 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 Tampons Comme ça Je glisserai Deux planches de tampons Dans ces fameuses enveloppes Je ne sais pas encore De quelle marque Peut-être du Florilégie Design Ou autre Je ne sais pas encore Mais voilà Donc là Ce que je vous montre C'est du stock Que j'ai Que je vous ai mis Et il y aura Deux autres planches Deux tampons Qui se mettront Dans chaque Enfin Une planche Dans chaque enveloppe Tout simplement Alors j'ai mis Deux formes en bois Et un peu de tout Enfin Voilà Hop J'ai mis Des tampons bois Comme ceci De chez Action Oh ça ne veut pas S'il vous plaît S'il vous plaît Merci Il ne veut pas Mon focus Voilà Ça va aller Alors j'ai mis Quelques petits die-cut Comme ceci Hop Hop Voilà Le focus Il a du mal Ça va aller Donc voilà Deux trois die-cut J'ai mis Toute une petite Ribombelle De carte De Project Life Voilà Je vous montre Vite fait On ne se prend Pas la tête Voilà Il y a un peu Un petit peu De tout C'est pas facile De montrer Comme ça Voyez Hop Il y a recto verso Mais je ne voulais pas Vous montrer les deux sens Sinon je ne m'en sortirai Pas Voilà Il y a un peu Un peu de tout Un petit peu Hop 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 Voilà Au niveau des cartes De Project Life Pour ce Lola J'ai mis Une planche De stickers Comme ceci Il va peut-être Cacher ma tête Il voudra peut-être Bien Par le focus 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 J'ai mis ceci Qui vient de chez Emma J'en avais acheté plusieurs Donc Hop Je vous mets ceci De Crate Pepper Donc des Puffy Stickers De Good Vibe Alors le paquet Est déjà Ouvert Mais c'est parce que Quand je l'avais acheté J'avais envie De voir L'aspect Des stickers Parce que ça m'intriguait Et donc c'est pour ça Que c'est déjà Ouvert Et une planche De Ça je l'ai acheté Donc il n'y a pas si longtemps Que ça Donc hop Une planche De Tampon Chat Donc hop Ça c'est pas ouvert Il y a toujours le bloc Acrylique et compagnie C'est vrai que j'avais oublié Que j'avais acheté Oh Moi et ma mémoire De poisson rouge Ça va l'aller Et le deuxième lot C'est qui vaut plus ou moins Mais je vous le montre quand même Si ça peut vous faire plaisir Hop Donc au niveau des formes en bois J'ai mis plus ou moins pareil Voilà Il y a des plumes Il y a des flèches Il y a des chicks Il y a des tchacks Hop Des embellissements Donc des fagnons Hop Hop Un petit coeur Comme ceci J'ai essayé de faire J'ai essayé de faire Pardon Plus ou moins les mêmes styles Enfin Deux styles Enfin Essayer de coordonner Ce que je mettais À l'intérieur Ici Des Tampons en bois Plume Comme ceci De chez Action Il y a encore un petit Un truc de poids Comme ceci En Joyce Il y a encore Un embellissement Hop Vous m'en voulez vite fait Vous m'en voulez pas Alors Ici Encore des cartes De Project Life Plus dans des tons Pastel Hop Alors Si vous êtes Enfin Si les deux gagnantes Sont conciliantes Et savent se mettre D'accord entre elles Vous essayerez de choisir Le lot que vous préférez Au niveau des motifs Que vous préférez Et si vous n'arrivez pas A vous mettre d'accord Je choisirai moi Moi Tout simplement Voilà Ce n'est pas toujours Facile de pouvoir Faire choisir Les personnes Voilà Donc il y a Un peu de tout Au niveau Carte de Project Life Voilà Ensuite J'ai mis Un pochoir Parce que C'est un pochoir Donc que j'ai reçu En double Dans un Comment Dans un pack Donc ça C'est les petits pochoirs De chez Team Holtz Donc c'est des Des lots de trois Et donc Dans les trois J'en ai eu Un double Donc il m'en manquait un Mais du coup J'en avais un en double Donc je vous le mets J'ai mis un petit carnet Comme ceci J'en rajouterai Certainement Un dans l'autre aussi Il y a toujours Pareil ceci Comme dans l'autre Et une planche De stickers Comme ceci Donc voilà Les deux lots S'équivaut Plus ou moins Il y aura une planche De tampons En plus Tout simplement Donc j'espère que ça vous Que ça vous plaît Voilà je tenais à fêter Mes 3333 abonnés Je kiffe Quand il y a des chiffres Qui se suivent comme ça Par exemple Quand je regarde l'heure Et qu'il est genre 22h22 Je kiffe C'est tout bête Mais c'est comme ça Et ça m'arrive souvent en plus Le 22h22 Il doit y avoir quelque chose Avec ce 22h22 Mais ça m'arrive Je blabat beaucoup Je bois du café Voilà Donc voilà A mes DIY Tu as eu ta réponse Par rapport au concours J'espère que ce concours Vous fera plaisir Et moi ça va me faire plaisir De recevoir vos criats Franchement J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Voilà Alors Qu'est-ce que tu préfères Dans le scrap Qu'est-ce que je préfère Dans le scrap Ben ça reprend plus ou moins La question De tout à l'heure Est-ce que j'aime mieux Le project live Voilà Donc j'y ai déjà répondu Depuis quand je scrap Donc Gzibourne Gzibourg J'y ai répondu Flavie scrap Me demande Où trouves-tu ton inspiration Donc J'ai plus ou moins répondu Tout à l'heure Je ne sais déjà plus Oui il me semble Donc Instagram Facebook Pinterest Pinterest Youtube 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 Je regarde beaucoup De vidéos Beaucoup beaucoup D'ailleurs il y a certaines vidéos Que je mets en fois En fois 1.50 Ou en fois 1.75 Pour avoir le temps De regarder toutes mes vidéos Et Jordan à chaque fois Il rigole quand je fais ça Parce qu'il me dit Toi tu as beaucoup De vidéos regardées Que tu fais ça Bon bref Megan Crêpe Me demande Coucou Pour l'album Harry Potter Vas-tu le faire en vidéo J'adore tes vidéos Merci Megan Donc Oui Je compte le faire En vidéo Je compte le faire Prochainement Mais A vrai dire Je suis un peu J'ai envie de dire Paumée Je suis un peu fou L'angrénon Voilà Donc A vrai dire Je suis un peu Paumée Par rapport à ça Parce que La structure J'y réfléchis un peu J'y réfléchis encore un peu Plutôt Et donc Je vais être sûre De ne pas me louper Donc Voilà Mais ça va arriver Ça Ça va arriver Désolée J'ai des relents Crafty Alex Me demande Depuis quand Scrapes-tu Donc J'y ai répondu Les personnes De ton entourage Savent Que tu fais des vidéos Sur Youtube Qu'en pensent-ils Alors oui Mon entourage Le plus proche C'est que je fais des vidéos Alors j'ai quelqu'un Dans ma famille aussi Donc du côté de ma soeur Donc son beau-père Qui fait des vidéos Une vidéo Enfin Qui fait des vidéos Et qui a une chaîne Pas mal connue Je crois qu'il a atteint 100 000 abonnés D'ailleurs Oui Donc ma famille Est au courant Et voilà Ils sont contents Deux fois je leur en parle Ils disent rien de spécial Il y en a aucun Qui est contre Mon frère David M'en parle Beaucoup aussi Parce que lui Il regarde beaucoup De vidéos Youtube Mais plus Cyprien et compagnie Sinon Au niveau professionnel Quand je travaillais J'en parlais pas trop J'évitais Le sujet disons Sinon Oui Voilà Mais les rares personnes Qui savaient Au niveau Boulot Ne me disaient rien C'était cool Ils étaient contents Pour moi Simplement Enfin voilà Il n'y a pas Il n'y a pas mort d'homme Parce qu'on est Sur Youtube Et qu'on monte sa tronche Sur Youtube Voilà Sinon Je réfléchis Voilà Maintenant Il est rare Que quand je rencontre Une nouvelle personne Elle se dise Salut Je m'appelle Mélanie Je fais des vidéos Sur Youtube Bon Voilà Ça vient Au fur et à mesure Du temps Mais je ne suis pas gênée De le dire Mais voilà Je ne le dis pas non plus Au premier abord Et donc Tes 5 chaînes Préférées Je pense que c'est bon Donc Mes 5 chaînes Préférées Ça c'est une question Pas facile Parce que Je n'ai pas vraiment De chaînes préférées Alors Je vais regarder Sous-titres 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 Sous-titres